C'est un film de rugby, c'est un film qui raconte l'inclusion et l'intégration de demandeurs d'asile qui arrivent dans un petit village du sud et qui ne sont pas les bienvenus, comme c'est d'actualité en ce moment beaucoup, et qui vont s'intégrer par le rugby. Ça va les gars ? Vous avez passé une belle journée ? Non parce que moi j'ai passé une journée de merde ! Bon mais si j'ai passé une journée de merde, c'est pas à cause des migrants, non. Cela je préfère même pas en parler tellement je comprends pas comment certains d'entre vous ont pu signer cette putain de pétition là. On a été voir en avant-première le film de Philippe Guillard, pour l'honneur, et donc on a été voir ce film tous ensemble avec les moins de 20 aussi, c'était un bon moment. Moi, personnellement, c'est un film que j'ai bien aimé, je pense que c'est aussi le cas pour toutes les clips, donc voilà, c'était une bonne soirée. Bon à tout le monde, vous mettez deux ici, et puis tu viens, s'il te plaît. Les leçons finalement qu'on tire de l'Angleterre, et notamment sur une comparaison avec l'Irlande, c'est une chose qui nous paraît intéressante à explorer. L'objectif, il va être à la fin, et il finit, de garder trois idées motrices pour pouvoir les rediriger. Je pense que nous, la préparation comme dans l'Etr, elle était bonne, stratégiquement, on était en place, physiquement, on était le. L'après-match à l'Ecosse, il nous a lancé. Oui, je pense que c'est un peu ça. Je pense que c'est un peu ça. Je pense que c'est un peu ça. Je pense que c'est l'excitation du challenge aussi, de taper les Anglais chez eux. Au-delà de ça, un truc auquel j'avais pensé, c'est que contre l'Angleterre, tu vois, dès le début du match, la stratégie qu'on avait travaillé toute la semaine, elle a fonctionné, et du coup, ça nous a mis en confiance sur la stratégie qu'on avait travaillé. Tu vois ce que je veux dire ? Parfois, quand on fait des très bons résultats, c'est parfois un peu difficile à appréhender. Donc, oui, on a fait un bon travail tout au long de la semaine, que ce soit dans notre préparation collective, mentale, sur le plan tactique, rugbystique aussi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour et on est prêts pour ce week-end. La question, c'est est-ce que le niveau qu'on avait samedi, on ne peut l'avoir qu'une fois, ou est-ce que c'est l'autre niveau ? C'est l'autre niveau. Et toujours pareil, pour être la meilleure attaque du tournoi, il faut être très bon en défense. Il faut être très bon sur le kicking game. Il faut être très bon dans les rucks. Il faut être très bon en conquête. Ça, c'est notre process. Ce n'est pas essayer de marquer des essais, de sortir du cadre, etc. Si on veut être performant, il faut qu'on soit bon dans tous les domaines. Et comme on dit Karim, du 1 au 42. Du 1 au 42, on n'attend pas la veille du match. Il faut savoir ce que je dois faire et si je rentre, etc. Il faut qu'on soit tous concernés là-dedans. Le rôle d'un hors-groupe ou d'un réserviste, c'est plus d'être présent en cas de blessure, de pallier un éventuel forfait à l'approche du match. Sur le début de semaine, on est avec le groupe qui prépare le match. Normalement, lundi, mardi, mercredi, on étudie nos adversaires. Sur les entraînements, on se met dans la peau des adversaires, justement. Donc, on doit répliquer les mouvements qu'ils vont faire face à nous le week-end. Cyril, Féat et Winnie contre Reda, Julien, Thomas. Clouch. Bye. Set. 3, 4, 1. Hazard, 2, 3, 4. Hazard, 2, 3, 4. Hazard, 2, 3, 4. Merci Orange pour ce qu'on a fait de faire bien bosser. Et après, les gars, comme on l'a dit, ont fini bien sur scène. C'est censé la performance de ce match. On va bien finir, essayer de gagner la conviction. On se prépare bien. Et là, maintenant, on a du repos. Donc, c'est encore bien pour en train d'arriver. D'abord, merci beaucoup, Fabien, de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous. D'abord, un, ce que vous avez fait samedi dernier, c'est extraordinaire. Ils ne sont pas beaux, ils ne sont pas beaux, rien. On verra demain s'ils ne sont pas beaux. Je vous parle avec un domaine facile, mais il n'y avait rien en face. Ah, il n'y avait rien en face, d'accord. On verra. Donc, ce que vous avez fait, c'était extraordinaire. Moi, j'en avais les larmes au sucre, sur mon canapé, avec un mot whisky. Je me disais, putain, c'est incroyable. Je voulais que ça vienne, mais je ne voulais pas s'arrêter. Putain, je me disais, bon, un 8e, un 9e, un 10e, c'était tellement prudieux. Au bout du moment, le film s'arrête. C'est comme ça. Donc, ce que vous avez fait, c'était extraordinaire d'avoir pronomé français. Pour nous, ouais, spectateurs, on s'est régalé. Derrière, on avait la coupe du monde de haut. En France, comme c'est le cas, cette année. On gagne trois fois, tout le monde. Trois fois, tout le monde, donc un Grand Schlem. Quand on regarde à vos performances, premier Execo en 2020, deuxième en 2021, premier Grand Schlem en 2022, et demain, premier ou second, c'est pas là. On verra. premier ou second. Ce qui veut dire que l'équipe de France, première équipe européenne, de coup du mois 2019 à coup du mois 2023. Quand je regarde l'équipe qu'on a connu aujourd'hui, mais c'est incomparable avec. Je collais un peu l'Europe, je crois. C'est incomparable. Aujourd'hui, on a une équipe que je pense, ce que j'ai vu moi, hein. Il y a 60 ans, je ne sais pas comment j'ai joué l'équipe de France. Mais moi, des équipes de France que j'ai vues, je n'ai jamais vu une équipe de France à ce niveau. Je n'ai jamais vu. Et continuer surtout à nous en ligne de bonheur, comme le samedi dernier, parce que d'un verre, mais après t'en vois deux, t'en vois trois, et puis voilà. Je ne sais pas. C'est mieux ça que plutôt que de dire peut-être que t'as pas envie de le voir parce qu'on peut prendre tant de points. On l'a connu ça aussi. Parce que les mecs viennent de là. Tout est beau. Oui, tout est beau. Tout est beau. On en a pleuré quand même. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. On a plus souvent pleuré que rigolé quand même. Maintenant, rigole est à mieux. Merci à vous. Le premier maillot qu'on va remettre ce soir, c'est pour un joueur qui va vivre une journée très particulière demain, puisqu'il s'agira de sa cinquantième cap. C'est Willy Atonio. Simplement pour, on le sait tous, faire en sorte que tu saches que tu comptes énormément pour cette équipe. D'abord, il y a le joueur. Tu te souviens de cette photo ou pas ? Non ? Non. C'est ta première sélection. C'est en 2014. Et en fait, ce qui me marque sur cette photo, c'est ton visage et ton sourire. Voilà. Parce que je crois que c'est ça aussi. Il y a le joueur et puis il y a l'homme que tu es. On est certain qu'à l'autre bout de la planète, toute ta famille en Nouvelle-Zélande pense à toi et ils peuvent être fiers de toi. Je suis sûr qu'ils sont fiers de toi. Donc, bravo. Je me souviens que plus jeune, on disait qu'une sélection chez les All Blacks, ça valait 10 sélections avec le 15 de France. Aujourd'hui, on voit à quel point c'est dur d'intégrer cette équipe de France et d'aller chercher des sélections. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais en tout cas, ça peut aussi montrer qu'aujourd'hui, une sélection avec le 15 de France, c'est compliqué et que ce n'est pas donné à tout le monde. Ça a vraiment de la valeur. C'est parti. 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 Pouours le but. Ça fait plaisir à nous, à nos familles, OK ? On joue avec le cœur, OK ? Allez, je vais. Allez, je vais. Un, deux, trois ! Un, deux ! Sous-titrage ST' 501 Les deux fois, on les a déplacés, deux essais. On tient le ballon d'attitude pour les avant-bas, nous, on circule dans le dos, on prend la main en mille et ça va sortir. On garde le sens, attention de ne pas inverser trop tôt, on garde le sens, semi-attaque et on recommence. Là, on va commencer 10 minutes, c'est nous qui avons le coup d'embroi. Donc Romain, tu me mets un bon coup d'embroi, je voudrais voir monter très très fort Damien, il est à première ligne. Je voudrais bien qu'on passe 10 premières minutes, et d'abord, comme ils nous ont imposé. Pour ça, il faut qu'ils se mettent à la faute. Pour ça, pour qu'ils se mettent à la faute, il faut que nous, on joue simplement, juste, en respectant ce qu'on s'est dit, que ce soit l'alternance, pieds, mains, les espaces, et qu'ensemble, on soit patient quand ils se sont dépassés du ballon. D'accord ? Ne leur donnez pas, on leur a donné ça, ils l'ont exploité. Ne leur donnez pas, c'est, dans ces 22 mètres, des pénalités faciles. Soyez un peu plus compacts en défense, on commence à les lire mieux, je vois qu'on commence à fermer sur l'extérieur avec Gaël, c'est beaucoup mieux. Et puis, une dernière chose, une dernière chose, ils vont être une mi-temps, les gars. Une mi-temps, et après, on plie, et on s'en va. Une mi-temps. On l'a joué comment, la mi-temps ? On l'a joué comment, la mi-temps ? On l'a joué comment, on va nous partir. On l'a joué comment, la mi-temps va nous partir, les gars. Allez, allez. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada